elles ont des rondeurs certaines assument d'autres pas elles vivent chaque jour avec le regard des autres posées sur elle femme forte ou mince y'a-t-il un idéal voilà donc le thème de ce soir auquel vous serez appelé à participer alors mesdames messieurs bonsoir vous avez la possibilité donc en vous rendant sur notre page facebook vous entrez tout simplement intime conviction vous aurez la possibilité de commenter sous la publication qui est elle a déjà été faite ou encore vous rendez tout simplement sur la page de canal 2 international vous effectuez le même exercice et votre commentaire sera lu en direct pendant ce programme alors je ne suis pas seule comme d'habitude ce soir je suis bien entouré de frid bonsoir d'accord alors est ce qu'il y aura des questions de tabou pour vous ce soir je ne pense pas vous pensez pas ou vous souhaitez pas qu'il y ait des questions d'accord alors et puis josiane bonsoir vous direz tout sincèrement un bien sûr parce que quand il ya deux choses que on ne devrait pas demander aux femmes le poids et puis l'âge dont vous me promettez d'en parler pas de problème d'accord et puis rené bonsoir bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation d'accord alors vous un particulièrement présentant aussi tout à l'heure on vous dira pourquoi vous êtes là sur ce plateau mais aussi vous félix bonsoir bonsoir d'avoir accepté notre invitation je vous en prie c'est un honneur pour moi et bonsoir tous les spectateurs de canal et qui nous regardent en ce moment d'accord alors le débrou le décor est donc planté place au débat alors tout d'abord ma première question elle va s'adresser à frid justement pourquoi vous souriez vous soyez tout le temps moi je souris toujours pourquoi vous êtes heureuse parce que j'ai la joie de vivre tout simplement à tout le temps ou bien des fois certaines circonstances comme tout le monde j'ai des moments de stress ou des moments triste mais en général je souris tout le temps d'accord alors pas on va parler de ce qui nous intéresse ici ce soir vous êtes une femme forte ronde quand d'appel et s'il ya d'autres qualificatifs ronde ça va on vous appelle souvent je sais pas si c'est péjoratif ou alors c'est une façon de qualifier mais les gens dans la rue ils ont plein d'expressions pour pour illustrer le fait d'être ronde on va vous appeler madame fourni mise maman à kilos tous ces expressions tout simplement pour désigner le fait que vous soyez ronde donc et puis vous qu'est ce que ça vous fait mais votre réponse face à cela moi particulièrement ça ne ça ne dérange pas parce que j'ai toujours été forte c'est quelque chose que j'assume pleinement donc après si le regard des gens sim si mon physique dérange les gens moi je considère que ça c'est le problème moi c'est particulièrement ça ne dérange pas d'accord alors vous dites que vous avez toujours été forte on n'est pas forte qu'est ce qui s'est passé est qu'il ya quelque chose qui s'est passé un moment donné dans votre vie pour que vous preniez un peu plus que la moyenne quand je dis que j'ai toujours été forte ça veut dire que d'aussi loin que je puisse me souvenir j'ai toujours eu quand même du poids j'ai toujours eu des rondeurs donc est ce qu'il ya un élément déclenché à un moment donné dans votre vie qui a fait bien peut-être des accouchements à vous en avez combien j'en ai trois j'ai des jumeaux et un garçon et puis à un moment donné est ce que vous n'avez pas été appelé est ce que vous vous c'est que vous assumez ou bien vous êtes tout simplement résigné vous allez dire à bas de toutes les façons chez maman le truc ont fait réapprouvé en général quand quand on parle de quand on parle de quand on parle de poids et qu'on dit qu'on assume assumer en fait ne veut pas dit qu'on se laisse aller vous voyez assumer assumer son poids c'est aussi prendre soin de soi ça dit que moi je fais de l'exercice je fais du sport en moins quatre fois par semaine oui j'essaie de manger aussi équilibré que je peux c'est à dire que dans la tête des gens quand vous allez dit je suis une femme ronde qui s'assume aussitôt les gens ils vont penser ça veut dire que tu te laisses aller dans tu te laisses aller quoi oui mais après ce que vous dites est un peu fort quand même parce que vous nous dites que si on fait de l'exercice si on contrôle ce qu'on mange il ya des personnes sur qui ça va pas marcher ce que c'est scientifiquement prouvé bon déjà moi je suis pas scientifique moi c'est que à l'hôpital on vous dit si on veut avoir une bonne santé fois faut faire de l'exercice pour manger sainement et c'est ce que j'applique non après peut-être qu'il ya quelque chose qui n'a pas marché quelque part bah je dis pas que je fais un régime drastique pour maigrir tout simplement que c'est pas seulement les personnes font en fait même une personne qui est mince doit prendre soin de sa santé et cela passe par des essais de manger sainement c'est pas seulement quelque chose qui est qui est réservé aux personnes fortes d'accord de toutes les façons on reviendra avec vous tout à l'heure nous recevons aussi josiane tout va bien très bien d'accord alors josiane pour votre cas vous êtes plutôt quelqu'un qui est constamment en train de surveiller est ce que j'en ai pris est-ce que j'en ai perdu pourquoi bon en fait c'est pas que je suis complexe et c'est tout ce que je n'ai pas de poids pourquoi parce que je n'y plais pas j'aime toujours me sentir aller c'est toujours j'aime pas en fait le poids mais qu'est-ce que vous faites quand est-ce que au quotidien quel votre style des mots en fait je sais pas que je fais pas durer j'aime pas du tout comme la dame je rejoins exactement ce que fritte a dit je mange sainement équilibré dont je respecte toutes les pensions et je fais beaucoup de décès physique d'accord alors quotidien alors est-ce que à un moment donné vous avez été confronté bon à une prise de poids une habituelle vivait en 2015 quand j'ai été enceinte de ma fille à vous avez dit aussi bon quand j'ai contracté grossesse j'ai pris du poids mais pas de pas dont j'ai pris du poids tout juste dont je prenais des kilos mais pas en excès quand même vous en avez pris combien je suis quitté de 60 heures à la fin de grossesse à pratiquement 94 bon et en fait ayant accroché par césarienne donc ce qui fait je me nourrisse à travers les sondes dont j'ai pris un moment plus tard j'ai fait pratiquement deux semaines et à l'hôpital j'ai pris pratiquement c'est ainsi qu'ils ont donc je suis au sud de l'hôpital avec 90 90 900 alors est-ce que quel était l'élément qui vous a permis de vous dire ah tiens faudrait que je fasse attention il ya quelque chose tout simplement parce que j'aime prendre soin de moi vous nous raceriez dans vos vêtements pas du tout je me sentais plus à l'aise dont je vais rester quelque part je transférais même pour rien j'avais toujours chaud je n'étais pas décontracté dont j'ai trouvé nécessaires de 2 2 2 c'est pas que je faisais du régime pas du tout je mangeais touche équilibré sainement et je faisais beaucoup d'activités sportives alors et le regard des autres à ce moment là vous aviez pris presque 20 plus de 25 kg comment était j'avais pas besoin de regarder vous parce que même à maman à moi tous les jours et le temps de mettre en fait des pics quoi j'en ai déjà mais tu as pris tu en a pris du poids il faut il faut au paix du poids il faut migriger en moi elle sait que j'aime pas du poids et c'est pourquoi vous n'aimez pas le poids parce que je me sens à l'aise tout simplement quoi sur le plan intime ou bien sûr sur le plan physique sur le plan et j'aime bien prendre soin de mon fait d'accord d'accord alors et vous arrivez alors particulièrement vous êtes une autre planète panel parce que vous particulièrement vous et vous affectionner les femmes rondes pourquoi enfin est ce que c'est une préférence et qui s'explique oui ça s'explique parce que je suis je me sens un peu plus à l'aise avec mes femmes rondes pourquoi et quoi vous vous sentez à l'aise comment sur le plan intime ou bien c'est qu'elle qui vous porte à comment ça mais c'est pour me porter mais quand je suis avec une femme un peu plus à l'aise par rapport quand je suis avec mes questions vous mettez dans plus à l'aise on aimerait bien savoir dans tous les sens en fait m'a expliqué nous vous êtes quoi qu'est ce qui se passe vous êtes ludique subitement sur le plateau on avait dit que la femme pour moi c'est moi j'ai toujours aimé la femme ou bien vous ne savez pas c'est quoi c'est sa chaleur qui vous intéresse c'est que elles ont encore mou doux qu'est-ce qui en forme en général la forme en général quand je vois une femme parce que moi la ronde pour moi ne doit pas être parce que elle doit pas seulement être jeteront de parce qu'il faut être ronde donc quand je regarde j'essaie un peu de regarder à partir de sa forme là je n'en ai rien compris à peut-être avec le temps vous allez nous expliquer parce que moi on a juste compris que vous aimez et puis on ne sait pas ce que vous aimez on ne sait pas pourquoi vous aimez alors que c'est entre nous et nous dire était temps on vous laisse le temps de mettre les mots où il faut pour que vous puissiez prendre de la température et par les aimants vous êtes je n'ai n'est pas je n'ai vous êtes à l'aise vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment je suis seul à d'accord peut-être une bonne nouvelle alors et félix bonsoir d'accord alors vous avez une préférence et infilie félix pour des femmes plutôt fille ouais ouais moi j'assume c'est pour la télé ou bien c'est que c'est vraiment ça moi je préfère les femmes fines je ne veux pas dit mais si je préfère les femmes fine avec des formes bien avec une bonne poitrine qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce qu'une et qu'est-ce qu'une forme bien qu'est-ce qu'une une bonne poitrine et comment nous sommes à la télé moi je vais dire derrière sur le derrière soit le balcon est qu'un critère et quel test a dit une bonne poitrine parce qu'on y en a toutes les tailles à les petits bien sûr le moyen papa pour pas pas immense non non ça c'est le désordre suis désolé mais ça respecte quel critère selon vos critères à vous selon mes critères à moi j'ai dit que c'est pour moi c'est que je dis j'assume c'est pour moi oui chacun est libre d'avoir son choix d'accord derrière comment derrière comme celui de est-ce qu'il ya une star qui qui nous permettrait qui permettent que vous connaissez et qui permettrait d'illustrer ce que vous dites vous connaissez mickey minich oui à vous aimez des femmes qui sont comme mickey minich voilà d'accord oui mais les deux c'est deux styles différents ouais mais elles ne sont pas elles ne sont pas grosses c'est petit comme ça sans toutefois enfin c'est quelqu'un ils ne sont pas rondes comme vous dites mais pourquoi parce que c'est mon goût d'accord très simplement d'accord alors moi j'ai posé la question à frid est-ce que vous pensez que fin dit nous ce que vous pensez des hommes comme félix qui estime que voilà ils aiment des femmes plutôt est-ce que leur est-ce que ce choix pour eux cache quelque chose fin d'inavouable au vu de ce qu'il est en train de dire moi je trouve que lui même ne sait pas très exactement ce qu'il aime parce que déjà elle va nous dit je veux une femme qui soit fine mais doit avoir des fesses et d'avoir quelque chose au balcon après il faut savoir elle est finie ou elle est pas fine donc après moi je dis bon moi je dis ce que moi je sais où ce que j'estime savoir avec votre expérience voilà dans la majorité des cas les hommes ils aiment bien les rondeurs donc ah non après vous n'avez pas le tour je n'ai pas fait le tour mais j'ai dit quand je dis les ronde des rondeurs mais n'en faut les évaluer parce que la majorité des hommes oui quand j'ai dit les rondeurs de la folie la majorité des gens que vous avez connu ou bien la majorité des autres non mais vous voulez à doit-la seulement n'est pas fait le tour des hommes de douala si parce que ou bien le tour des hommes de votre quartier si maintenant parce que quand on va te dire le tour des gens de voilà un homme déjà vous dit je veux une fille qui soit fine non mais elle doit avoir si elle doit avoir ça parce que là c'est plus exactement fin à mon nom la vie c'est plus exactement fine c'est à dire qu'on aime quand les films des films je veux dire qu'on a des rondeurs on a ça veut dire qu'on est fine on est ronde c'est pas c'est pas grand de c'est une partie à un rond de c'est une partie par une autre donc ou alors on aime qu'une femme et des rondeurs et des formes là où il faut ou alors on aime que c'est totalement fine alors elle a dit quelque chose d'assez surprenant frida dit que les hommes en majorité puis j'ai essayé de la ramener mais me dit qu'elle assume ce qu'elle dit les hommes en majorité aiment les femmes mais les femmes rondes est ce que c'est vrai moi j'ai un moment elle a dit de son vécu mois de mon vécu non elle a dit de son vécu de tout doit là elle a fait le tour de doigt là elle a fait le tour de son quartier en fait pourquoi ce que vous voulez on aime quel type de femmes les femmes moyennes parce que je pense en fait que monsieur félix une femme moyenne et comment à d'accord vous êtes une femme moyenne d'accord mais après vous n'avez pas un vêtement qui nous permet dans ce qu'il nous permet de juger à je suis pas rendu comme frites je suis pas je suis pas je suis pas mais à dont vous estimez que les hommes aiment des femmes qui sont comme moi bien sûr d'accord peut-être on aura la possibilité tout à l'heure il y en a des hommes qui aiment qui aiment des femmes rondes donc non mais vous vous estimez que ils aiment des femmes comme vous mais généralement les hommes et les femmes moyennes vous l'assumez mais j'ai l'assume mais où est-ce que vous avez puisé votre expérience à vous mon entourage mais vous ouvriez vous ne semblez pas très sûr de mon entourage entourage professionnel entourage du quartier ou bien l'entourage de la famille qui se sent bien vos histoires de la famille qui ne soit académique vos expériences amoureuses en général pas seulement amoureux en général ils aiment des filles des femmes moyennes d'accord donc ça c'est votre avis alors je rappelle que vous avez la possibilité à on va laisser le temps j'espère que rené a pris le temps de tout arranger dans son esprit pour qu'il nous explique à comment est-ce que parce qu'il dit qu'il se sent bien sur le plan intime avec avec la femme ronde mais tout à l'heure elle avait pas trouvé les mots qu'il fallait il va nous expliquer un peu concrètement comment est-ce que ça se passe pour lui alors on a des messages sur sur la page de l'émission tout simplement vous entrez intime conviction sur votre moteur de recherche facebook ou encore vous allez sur la page de canal 2 international vous entrez oui vous vous avez la possibilité donc de commenter sous la publication de ce jour alors tout à l'heure on prendra l'avis des certains d'internautes qui nous ont envoyé des vidéos par wasap que nous allons pouvoir regarder tout à l'heure mais avant il ya fabrice le pro qui nous dit à mon avis tout en point tout en point d'attraction la différence née au moment où les désireux veulent atteindre un objectif précis sauf qu'à un moment de la vie l'excès de poids âge engendre plutôt des problèmes de santé alors la femme camerounaise est une femme chargée c'est ça qui fait la fierté de mon pays il ya il ya des femmes leurs jambes cédestique aux caméras il n'y a pas ça c'est les white qui aime les go plat plat la forte ou grosse soit et claire 1 alors ça dépend des est ennemis est ennemis nous dit ça dépend des hommes futuriste sarah nous dit mais seront de la varie en fonction de chaque homme c'est comme la nourriture tu aimes le couscous l'autre aime les frites info surtout invité le monsieur martin à ce débat à lui cela pète beaucoup j'ai fini par aimer son orgueil et ses propos désobligeants ça c'est une femme qui le dit un si martin nous regarde ce soir c'est l'un de nos pas des listes et puis bambino graciella la base la beauté pour moi dépend de chacun d'aucuns ne s'attardent pas sur le physique mais plutôt sur la capacité intellectuelle ou morale ou financière mais d'autres noms dieu que pour le physique donc ma paille a pas de femmes idéales prospères comme nous je ne pense pas qu'il ya un idéal je pense que c'est une question de choix alors et puis à mélanie tamko toutes les femmes sont belles et la beauté du corps ou du coeur est l'actif d'après ce que le partenaire recherche comme idéal une d'accord alors on va pouvoir on va laisser le temps de aux autres commentaires de se charger et puis on va regarder ces réactions qui nous ont été envoyés donc par whatsapp idéal ce serait donc d'avoir d'être aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur et puis surtout de se sentir bien autant au dehors qu'en dedans et d'être en bonne santé donc pour moi concernant ce thème femme mince ou ronde c'est quoi l'idéal et ben l'idéal c'est la femme qui se sent bien en dedans et en dehors qui est en santé et qui se plaît fait toi ressenti fait toi ressorti tes fonds et ta valeur mais si tu as la peau qui colle sur les os mais ça en valeur même si tu as un dernier qui peut occasionner les dégâts mais ça en valeur toutes les femmes trouvent le pointu hommage dans tous les domaines de la vie ils ont le pointu la femme forte ou la femme mince est une idéale je pense que non il n'y a pas il n'y a pas match je trouve que la femme ronde est une femme forte et belle elle assume son corps et elle est imposante à des formes qu'une femme mince ne pourrait pas avoir et elle s'assume et assume son corps se sent avec et se sent belle c'est pour ça pour moi une fille ronde et forte je dirais que la femme idéale c'est la femme mince on part vu la question posée la femme ronde la femme mince moi je vois pas la différence qui entre les deux je vois que tu sois mince ou grâce tu trouves ton compte tu veux ton compte parce que je n'ai toujours pas été grâce j'avais après les accouchements que j'ai pris du poids j'ai pris ce poids j'ai accepté ce poids et je les assume tellement donc pour moi je vois pas la différence entre la femme pour teler la femme mince chacun a connu trouver son compte donc il faut qu'on arrête un peu les paroles que la femme mince tu ne peux pas trouver ton compte tu es mal vue dans la vie non 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 en tant que femme ronde si tu sais te valoriser tu as trouvé ton compte tu trouves ton compte normalement dont la femme ronde n'a pas passé le temps elle refusera parce qu'elle dit que je suis ronde je n'ai pas de chance dans ma vie non 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 et tant que ça arrête tout ça la femme ronde s'il faut même bien voir la femme ronde même pas sur le marché puisque la femme est selon mon point de vue et ce que j'ai fait le constat d'accord ce sont donc les premières réactions par rapport au sujet il y en a encore des réactions qui arrivent sur la page facebook de l'émission voilà il ya ruth samélon qui estime que fortement ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est de bien se sentir martial yami juste que tu sois forte ou mince c'est un comportement qui déterminera ta personnalité mathilde farah il est vrai que certaines personnes ont des préférences mais moi je pense que c'est le coeur qui choisit l'autre coeur alors il ya martial yami encore ma part une forme une femme forte ou mince il n'y a pas de différente ainsi lui qui revient ya nous stone estime que c'est le coeur qui choisit et puis le comportement l'outil le reste béatrice moins b moi je crois que quand on aime le physique compte chez certaines personnes mais en réalité c'est un coeur qui recherche un autre mais ce n'est pas quand le coeur bas on ne gère plus le reste donc on a laissé la possibilité à rené de trouver un simon et de nous dire exactement pour qu'on comprenne bien est ce qu'il entend par il se sent bien est-ce qu'on n'a pas bien vraiment compris comment est ce que vous sentez vous sentez plus à l'aise comment qu'est ce qu'il ya que c'est lui qui a pas qu'est ce qu'il ya dans cette catégorie qui a pas dans l'autre catégorie malaisien vous n'avez pas des mots à il est timide bref la chaleur la chaleur que je veux faire qu'on retrouve sur la femme de me donne un peu plus plus il me fait beaucoup plus que ça c'est un peu du plaisir quand ils sont d'accord parce qu'avec toute la chaleur qui a ici à douala vous arrivez à avoir besoin de couverture et en plus même s'il fait chaud on a des ventilateurs à tous parce que moi ne senti la chaleur quand rien que ça s'allait nous suffit la chaleur de la femme d'accord parce que vous avez fait le geste vous êtes célibataire vous êtes célibataire vous vous êtes pas célibataire et frise est-ce qu'elle célibataire disons que c'est compliqué il va être content ce soir il va être très content d'apprendre que la relation là elle est compliquée alors je m'en vais poser cette question à cette autre question à félix félix est-ce que vous pensez que la beauté se juge je suis le point de vue de la corpulence ben je suis pas d'accord avec ça parce que vous savez nous sommes tous des êtres humains et c'est le bon dieu qui crée des hommes donc on n'a pas le droit de dire ou tel ou x ou y n'est pas belle où elle est en fait la beauté c'est à l'intérieur bon maintenant il ya un problème il ya un problème une négligence voilà ce frite qui dit qu'elle a fait les accouchements qui l'ont fait prendre du poids moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est la négligence tu peux pas me dire que tu as accouché pendant que tu aimes encore l'hôpital tu commences à bouffer n'importe quoi parce que tu as accouché par exemple chez nos frères banlieue que moi je vois j'ai la majorité mes amis sont banlieue et quand je parle au revoir bébé comme on dit au quartier on est toujours en train de manger donc cuit la sauce jaune qui font la sorte que et on leur parle du poids donc moi je pense que c'est une négligence donc il faut qu'on arrête un peu de dit que l'accouchement ah mais quand vous dites que on ne devrait pas manger du couscous une cuit quand on a accouché et autres c'est cédé mais traditionnelle c'est un exemple oui non je veux dire que oui forcément dans la culture des tribus au cameroon c'est pas seulement là-bas mais c'est aussi partout ailleurs sur il ya en comment dans ma langue on dit qu'on fait la mafo donc on essaie de voilà on entretient la mère d'enfant je suis d'accord maintenant moi j'ai pas dans le sens où quand tu viens d'accoucher tu sais on sait très bien que quand la femme vient d'accoucher elle est ouverte à prendre peut-être du poids maintenant il faut contrôler son alimentation moi je pense que peut-être une femme qui vient d'accoucher pour qu'elle ne prenne pas du poids elle peut prendre des petites soupes avec les pommes de terre les petits trucs moi par exemple il ya deux semaines ma fiancée vient d'accoucher que je fais un coucou je t'aime beaucoup chérie ni quand la mission bien sûr bon voilà donc voilà par exemple qu'elle a mangé elle a mangé des petites soupes avec des pommes de terre mais par contre elle suit un traitement mamaman lui frappe de l'eau chaude pratiquement à 100 degrés à un moment je lui demande d'arrêter ça parce que moi quand il crie dans la douche quand le fabuleux ça me fait ça me fait mal quand vous appelez frapper l'eau c'est pour perdre des kilos pour faire sortir en fait le sang qui est coagulé dans le ventre mais on veut comprendre le rapport avec le bien sûr parce que c'est c'est ça c'est le sang là qui est dans le ventre qui vous voyez il reste pendant longtemps dans le ventre comme ça bien sûr vous allez voir qu'une femme qui vient d'accoucher elle a encore un ventre donc c'est le sang qui est dans son ventre je pense que c'est ça que vous pensez que c'est le sang qui est dans son ventre oui je suis pas spécialiste je pense que si on frappe bien loin ma fiancée à la maison c'est qu'il ya une raison valable on ne peut pas être méchant qu'une femme qui vient de souffrir sur un lit d'accouchement on commence encore lui frapper de l'eau chaude et tout et elle me supporte ça parce qu'en fait elle va voir un ventre plat vous me plaît et puis dans vous pourrez voir la piscine avec les enfants elle va se mettre un maillot et je suis content de voir ma fiancée un maillot est très sexy par contre si elle avait un ventre bizarre on de s'échanger dans vous parlez que c'est parce que c'est avec elle que vous avez eu vos autres enfants c'est le seul enfant et avec elle que vous avez et on lui a toujours tapé je vous appelle et taper l'eau je prends de votre espèce toujours donc quand une femme à coucher faut taper l'eau bon chez vous c'est ce que vous dites d'accord alors un frid est-ce que sur le plan de l'intimité 1 puisqu'on s'est dit qu'on va répondre à toutes les questions oui est-ce que vous êtes pleinement 7 et 7 sur le plan de l'intimité oui moi je pas de problème sur le plan sexuel qu'on va dire ça comme ça donc je vis pleinement ma sexualité ou alors mon intimité dont j'ai pas de problème à ce niveau là après le problème est ce que c'est vous c'est enfin je veux dire que le problème peut être plutôt au niveau de partenaires est ce que vos partenaires vous disent que ils sont satisfaits au niveau je pense oui c'est dans la maison la plupart des hommes avec qui j'ai été sur 10 ans qui aiment bien les femmes en chair donc il n'y a pas de problème dont ça se passe toujours bien d'accord alors alors l'autre question c'est à vous le temps aussi de rappeler que pour le moment c'est mieux à serait préférable comme nous l'avons précisé dans le poste de nous envoyer des vidéos pendant avant avant 21h avant l'émission pour qu'on puisse habiller les éléments essayer de régler ce qu'il faut régler donc pour le coup vous pouvez réagir mais tout simplement vous rendant sur la page facebook dès l'émission vous tapez intime conviction et vous allez pouvoir commenter sur le poste de ce soir ou encore vous tapez canal 2 international et puis vous allez commenter sur le poste de ce soir vous avez aussi la possibilité à de nous proposer un thème comme celui de ce soir celui de ce soir qui a été proposé par celui qu'on appelle oncle huile vous a si votre thème est sélectionné vous aurez donc la possibilité de participer un autre fin au débat du jour alors dit nous est ce que vous pensez que est-ce que vous vous avez déjà été rejeté par un homme à cause de votre physique pas je tiens à d'accord donc pour vous c'est vraiment c'est vraiment que c'est ouvert un ton amour content ils sont en même plein n'est jamais été rejeté donc pour vous c'est ouvert alors pour vous qu'est-ce qui fait des faux femmes fortes vont en fait frites mondique en fait a dit quelque chose qui m'a pu interpellé elle m'a fait elle elle a dit qu'elle fait des activités physiques et m'enseignement mais je comprends pas pourquoi elle a dit qu'elle fait des activités physiques et m'enseignement mais je comprends pas pourquoi en mangeant sainement et en faisant des activités physiques elle a toujours ce poids là mais non mais dit après vous répondez pas à la question qui est de savoir ce que ce qui selon vous fait défaut aux femmes fortes puisque vous vous aimez directement la négligence non ma question n'est pas dans ce sens ma question est celle de savoir ce qui selon vous ah je l'a posé autrement mais autrement c'est autrement peut être mais l'aurait ne peut être péjoratif je veux dire que qu'est-ce qui manque aux femmes fortes selon vous si tant est que il ya des choses qui manquent moi ni à moins je pense que j'ai en moins des femmes des femmes fortes que j'ai eu à voir prennent soin d'elle dont je peux pas dire ce qui manque c'est moi j'ai moins forme forte c'est le fait de ne pas prendre soin de soi donc je vois je vois pas en fait vous voyez pas en fait pas du tout d'accord alors dit nous vous rêvez est ce que votre choix porté sur les femmes rondes et c'est un choix de circonstances ou bien c'est que vous êtes célibataire pour le moment et puis quand vous aurez besoin vous voulez déjà vous pensez déjà vous marier vous êtes en train c'est en projet ou bien c'est un projet lointain ou bien c'est un projet en projet justement vous êtes à la recherche d'accord alors est-ce que le critère poids fait partie des éléments qui vous aideront à trouver l'élu de votre coeur à est ce qu'on peut savoir comment est ce que vous la voulez parce que c'est tant jamais peut-être est sur ce plateau peut-être elle est en train de regarder peut-être un fait partie elle est parmi celles qui ont envoyé des vidéos whatsapp est-ce qu'on peut savoir qu'elles sont bah oui bon mois de tout est qu'elle soit géante qu'elle soit courte et c'est vrai que pour moi qu'elle soit qu'elle a de rondeur et qu'elle puisse assumer ce qu'elle a de rondeur et qu'elle puisse assumer ces rondeurs oui avec la la je me sens plus à l'aise qu'elle soit grande de taille ou moins de taille mais qu'elle soit une femme avec des rondeurs et une femme qui puisse assumer ces rondeurs mais son sexe encore en valeur mais est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné il ya enfin elles peuvent être malades il ya des problèmes de santé est ce que vous pensez que c'est forcément bien la maladie arrive à tout le monde tu peux être malade être malade être malade ne voudra pas dire que parce qu'elle est grâce qu'elle doit tomber malade d'accord alors moi je vais poser la question autrement à une dame à pour le coup est-ce que non je vais d'abord la poser à elle à félix d'ino est-ce qu'une femme vous a déjà enfin vous a déjà accepté parce que parmi vos relations un pardon à la fiancée de félix on va quand même poser la question est-ce qu'une femme vous a déjà sollicité parce que vous a déjà accepté vos avances parce que à cause de votre corpulence tout le temps à vous alliez à la plage ou ici à douala à chaque fois que je partais à la plage quand on va y mettre un peu de chocolat dans les filles moi j'étais habitué à la piscine avec l'âge c'était les collégiennes ou bien les collégiennes les élèves je vous disais quand j'étais plus jeune je vous disais quand j'étais plus jeune d'accord j'avais des tables de chocolat et les filles venaient vers moi par rapport à mes tables de chocolat parce que je faisais beaucoup de sport j'étais un peu plus musclé donc les filles venaient vers moi pour ça en fait mais comment est-ce que vous savez qu'elle venait pour votre à l'heure je le disais je disais tu as un beau corps tu as un beau corps tu as des beaux cheveux et venait pour ça vous aviez beaucoup plus de cheveux sur la tête d'accord donc maintenant il n'y a plus l'âge qui est entré à les responsabilités qui sont là il ya deux gosses amouris et tout maintenant on est un peu fun famille 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 donc avant c'était la jeunesse tout le monde sait papa une jeunesse donc d'accord dans personne vous n'avez jamais donc ce que vous nous dites ce soir c'est que vous n'avez jamais été vous n'avez jamais essayé de refus à cause de votre corpulence refus c'est à dire de refus d'une femme non mais bien sûr comment est-ce que je suis brad pitt mais c'est vous qui nous dit que vous si vous devez si c'est à 95% vous avez un peu de brad pitt donc bien sûr mais je vois pas réussir à 100% je reprends votre question vous avez dit est ce que j'ai jamais eu de refus et bien si j'ai eu des refus j'ai eu des refus mais je vous dis qu'elle est très peu de refus dans l'année de très peu ne compte pas mais ça compte pas si vous voulez d'accord alors est-ce que vous pensez que pour les femmes le physique des hommes est aussi important ben je suis pas une femme mais je pense que c'est aussi important vous n'êtes pas vous n'êtes pas une femme mais vous avez déjà côtoyé les hommes et on va poser les hommes mais pardon vous avez déjà côtoyé des femmes alors je vais poser la même question à venir est-ce que à contrario vous avez déjà eu des femmes qui viennent parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas on n'est pas une forte corpulence veut dire que est-ce que les femmes viennent aussi vers vous à cause de votre corpulence ouais il ya des femmes qui ont certains critères lesquels à les femmes qui aiment des hommes qui sont dans le taille un peu un peu costaud moi je m'entends en train de parler de vous un ben de moi de moi ouais il ya des femmes qui viennent vraiment vraiment par rapport à mon style dans mon style votre style est comment tel que vous le voyez je suis la présentatrice je ne peux pas juger de votre physique des noms je sais je suis j'ai un corps d'homme je suis un style donc au moins 80% des femmes un mon style votre style est comment je suis pas pensé le signer les niveaux je suis là un homme pensé comment je n'ai pas de plus je n'ai pas je suis là d'accord vous avez des tablettes de chocolat parce qu'on peut pas voir non mais quand ils sont très sympa sur ce plateau ce soir mais maintenant ce sera important de faire l'inverse et de poser poser la question aux femmes achatent des spectateurs parce que sinon les femmes auront l'impression qu'on les met à l'écart alors est-ce que vous josiane vous êtes déjà allé vers un homme à cause de son physique suivi lesquels moi j'ai vraiment l'issue jamais à l'événement bon ok est ce que vous avez déjà accepté à les avances de nom mais après quand un homme vous enfin quand un homme vous plaît il ya des gestes que vous effectuez pour l'attirer la tirer vers vous au delà de cela est ce que vous avez déjà accepté les avances d'un homme à cause de son physique on peut dire je savais qu'elle a 70% à cause de sa part sur le physique ne compte pas d'accord à tous et à cause de la corpulence est ce que vous avez déjà accepté les avances d'un homme oui une corpulence comment comme celui de phélix a d'accord de toutes les façons il n'y a pas de problème parce que les deux sont pris vous inquiétez pas il n'y a pas de problème à ce niveau alors ce serait bien qu'on ait aussi votre avis sur sur la question frites est-ce que elle est d'accord pareil le regard de la corpulence elle aime elle servait sa ligne du coup elle aime les hommes qui ont la même corpulence qu'elle lui rené n'est pas très clair il dit qu'il aime il n'est pas penché à prendre c'est pas il est là on ne sait pas alors vous est ce que vous avez déjà accepté les avances de non par rapport à sa corpulence vous allez m'excuser mais avant de reprendre à cette question je voudrais bien en chérie sur ce qu'ils ont dit allez-y au président de question que vous leur avez posé déjà reine c'est félix fait nous avait pas du fait que quand il était plus jeune les filles venaient vers lui par rapport au fait qu'il avait des tablettes de chocolat mais qu'avec le poids de l'âge avec les responsabilités c'est tellement les tables de chocolat c'était envolé j'aimerais ça me dit que à ce moment là il se trouve une excuse mais jusqu'une femme qui a eu des enfants et qu'elle est pris du poids et jusque c'est de la négligence je pourrais aussi le ramener dans le dans le même sens parce que certains hommes en général vont mettre ça sous le coup de j'ai vieilli je bois de la bière mais parce que toi tu as plus deux ou trois kilos du fait d'avoir eu des enfants ont juste que c'est de la négligence et de la malbouffe moi je suis pas d'accord avec ça mais non il ya josiane qui me dit malgré le fait que je fasse du sport pourquoi est-ce que je ne réussis pas bon c'est peut-être parce que vous ne connaissiez pas avant c'est que l'afrique de moi c'est l'afrique d'avec quand même quelques kilos en moins et puis je ne pense pas que le fait du sport l'objectif principal lorsqu'on fait du sport c'est forcément de perdre du poids je vous dis le but est tout simplement de me sentir bien dans ma peau on savait que autant une femme qui a des rondeurs qu'une femme qui est mince doit faire du sport c'est tout simplement pour prendre son histoire pour sentir pas une bonne santé ça dit que pour ne pas être essoufflé après avoir monté deux marches ou avoir fait un kilomètre à pied tout simplement danser tout le monde n'est pas obsédé par son poids donc maintenant je pourrais reprendre à votre question allez-y voilà on aimerait savoir en ce qu'il est le type d'hommes qui intéressent enfin est-ce que des hommes vous intéressent sur le plan d'accord plan c'est ce que si si comme tout le monde je pense que les gens les envoient une expression généralement quand une dame ou une femme je ne suis pas ça en route tu es mon bouffe il aime bien dire ça vous allez maintenant si un homme est en goût forcément toi aussi tu as des critères pour pour ce qui représente ton goût donc pour être une femme quand même qui a un certain poids moi je ne pourrais pas travailler donc il ya une même compétence que moi parce que c'est seulement ça le ferait pas donc vous êtes plutôt félix non parce qu'il est un peu moi j'aime bien qu'un homme soit qu'il est quand même qu'ils soient fris soient costauds mais pas forcément rond dont j'aime bien donc qu'ils soient bien barraqué mais pas forcément est-ce qu'il ya une star qui pourrait illustrer illustrer ce que ça me vient à la tête à cet instant précis est-ce que ça me vient à la tête n'a une star sur sur laquelle vous avez fantasmé je ne vois pas du tout on s'est payé un grand du sud est-ce que vous êtes plutôt à rené rené vous trouvez comment un peu plus un peu plus il faudrait qu'ils soient un peu plus barraqué un peu plus grand de taille déjà qu'il est quand même c'était une taille une certaine compulence mais pas pas gros pas mince non plus dans un moyen voilà d'accord ça comme ça au niveau des centimètres mais dépasse en taille alors comme donald jacep oui le truc c'est qu'il faudrait qu'il me dépasse qu'il ait une tête de plus que moi en fait d'accord alors je pense que la réalisation nous fait signe de l'autre côté qu'on va prendre on va devoir prendre le deuxième élément je rappelle que ce sont des vidéos au hasard qui nous ont été envoyés par vous chers téléspectateurs et que nous prenons la peine de diffuser si vous prenez la peine de nous envoyer des vidéos au moins une heure avant l'émission nous avons le temps de les télécharger les habillés de pouvoir les diffuser comme c'est fait tout sans réfléchir à moi je dirais que l'idéal c'est la femme ronde la femme ronde pourquoi parce que c'est celle là qui reflète le plus la féminité la sensualité et nous savons tous que la femme ronde c'est le fantasme de plusieurs ans même s'il ne la bout pas parfois si peut-être à cause de l'entourage le cadre de vie mais voilà il suffit juste qu'une femme passe dans la rue qu'elle a les courbes à lire un naissant bien foutu elle va retourner plus d'une personne la femme ronde est celle là que quand elle passe elle est bien habillée avec tous les regards sur elle déjà posée par contre la femme petite de corps quand elle passe ça rien d'important ça rien de spécial vous voyez une femme ronde quand elle passe elle attire le regard sur elle tout le monde veut voir waouh super waouh elle est bien habillée avec son corps et s'assume et tout et c'est ça qui fait la différence parce que la femme ronde donne de l'envie au regard vous voyez c'est c'est pas évident de voir une petite femme qui passe et qui donne envie comme la femme ronde alors moi je préfère les femmes rondes sont des meilleurs bon pour ma part je dirais tout simplement qu'il n'existe pas d'idéal de femmes en matière de choix tout simplement pourquoi parce que que ce soit la femme m'est que ce soit la femme ronde ça dépend des goûts de tout un chacun il y en a qui trouve que les femmes rondes sont plus belle et en a aussi qui trouve que les femmes m'est ce sont plus belle donc tout dépend des choix de tout un chacun chacun ses préférences c'est comme si on prenait un repas on disait ok moi je préfère du bolet voilà moi je préfère du bon goût mais à la fois on a eu cette insatisfaction que tout le monde connaît l'essentiel c'est de manger un bon de famille il n'y a pas d'idéal il n'y a pas d'idéal essentiel de ne s'accepter d'abord tel qu'on est se sentir bien dans sa peau respecter une bonne règle d'hygiène bonne règle d'hygiène alimentaire et chercher à s'intégrer dans la société à se faire affecter voilà c'était dans vos réactions il y en a aussi qui nous parviennent dans la machine messagerie privée de l'émission mais aussi sur le sous le poste de ce programme alors il ya une question pour félix ce soir bris acero et aimerait savoir alors bonne soirée à tout le panel s'il vous plaît en suivant votre émission et partir et particulièrement la réponse de l'un des évités félix j'aimerais qu'il m'explique le fait qu'ils disent que après l'accouchement le sang reste dans le ventre des femmes sans tant que scientifique en biologie humaine j'ai pas saisi cela ce sens dont il parle reste logé ou et il va ou après les massages à l'eau dont il parle merci comment bris bon en fait frère oui je suis pas médecin j'ai le bien dit il ya des femmes ici sur le plateau qui ont déjà accouché je pense que c'est qu'ils sont mieux placés à reprendre à cette question à moi puisque je peux pas dire que le je sais pas mais c'est quand même que quand on fait quand on frappe de l'eau chaude sur ma fiancée il ya du sang qui sort à vous et là pendant que ça se passe bien parfois j'ai pas j'ai guette c'est très dur à voir très contente de savoir que vous êtes j'ai guette j'ai guette parce que mais c'est très dur avant parce qu'elle souffre en fait oui donc du coup et elle m'a dit ça lui fait du bien et ça sent très bien d'accord donc je ne peux pas répondre à cette question félix vous dit ce soir qu'il peut pas vous répondre parce que c'est sa science à lui à lui et sa fiancée d'accord donc il ya un lettre kévin je sauf que me scotcher j'ai pas compris à mettre d'accord berna mecca les femmes moyennes sont les meilleurs pas trop de soucis avec elle dans tous les sens si dino a nous dit vraiment c'est qu'un choix ne savent pas vraiment qu'ils sont qui ne sont pas maîtres de leur destin tu cherches la perfection mais dieu seul c'est le genre de femme qu'il t'a réservé c'est le comportement qui compte chez la femme le plus souvent là c'est irène chengan le plus souvent les formes de la femme ne causent pas de problème est plutôt par rapport à son homme les hommes sont plus complexe et surtout lorsqu'ils sont petits de taille et mince irène chengan de siméon alors est ce que vous sentez complexe et moi je me sens très bien d'accord donc irène félix nous dit qu'il ne se sent pas complexe et d'accord alors se fera moi je dirais que c'est le comportement qui compte bref le caractère il ya duchesse éloge qui dit que ça dépend de tout un chacun lincia dieu mira dit que trop de poids c'est le désordre le galiliane forte humaine ça n'a pas d'importance donc on se sent bien dans sa peau grec house a priori les yeux sont des préférences mais lorsqu'on prend connaissant des autres de la valeur qu'on possède autrui voilà le point de vue change alors il ya carré serré ma qui dit qu'il est particulièrement intéressé par les femmes rondes parce qu'elle frappe à l'oeil alors peut-être rené vous êtes le type d'un qui nous dit souvent parce qu'il y en a qui nous disent que vous ne voulez pas chercher la femme s'en a donc fait des mots tout à l'heure on dit quoi comment est ce que ça se dit c'est quelle est cette croyance là généralement quand je suis couché avec une femme j'aime quand je me retourne à tout moment je le sens j'aime la présence la présence quelqu'un auprès de moi dans les mains ce quand vous retournez qu'est ce que vous sentez vous la chercher dans le lit vous ne trouvez pas est-ce que vous n'avez pas un lien de trop grand est ce que vous avez de place mais quand je suis avec une femme un tas de mouvement là je trouve là juste à côté là d'accord alors il lui dit qu'il n'aime pas chercher la femme dans son lit sans la trouver alors est ce que pour vous a dit nous un frid est ce que finalement vous êtes juste résigné ou bien c'est que est ce que c'est un choix pour vous d'être ronde en fait bien vous êtes juste résigné en fait lorsque vous dites résigner ça se poserait que je n'assume pas ce que je suis je suis pas résigné je suis tout simplement bien dans ma peau donc après résigner je ne pense pas d'accord alors si on vous proposait je la pose aussi autrement si on vous proposait par exemple et comme ça se fait sur sur d'autres cieux sur d'autres cieux on vous proposait par exemple une position ou bien de vous mettre un anneau gastrique ou bien est-ce que vous serez d'accord avec cela en fait lorsque je me projette en fait je me suis jamais vu mais j'ai jamais eu l'envie de me retrouver toutes mains sont faites je pourrais peut-être perdre des kilos si sa psy s'apportait atteinte à ma santé là à ce moment là il y aura pas trop vous n'avez pas de problème de santé bas comme tout le monde je pense que je suis pas en parfaite santé on est on a tous nos petits soucis de santé donc après ça vous n'avez aucun problème de santé lié à la prise de poids si j'en ai eu parce que j'avais plus de poids que ça donc j'en ai eu après j'ai commencé à faire des efforts c'est pourquoi j'ai commencé à faire beaucoup de sport et tout doucement mais je vais pas entrer dans un engrenage qui me fait entrer dans un système de régime vraiment très drastique ça dit que je fais mes efforts et j'attends qu'ils arrivent j'ai quand même plus quand même de presque 17 kg de moins qu'avant donc ça veut dire que les efforts ils viennent mais c'est tout doucement mais est-ce que ce n'est pas un aveu que justement si vous avez la possibilité d'en perdre vous en perdrez si est ce que c'est pas vous avez la possibilité d'en perdre en fait le truc c'est que le physique en fait c'est quelque chose qu'on peut changer si on veut ça dit que si vous si vous décidez de changer de corps vous faites des défauts qu'il faut il peut vous changer après maintenant si vous décidez que vous êtes bien comme vous êtes ça dépend de tout un chacun d'accord alors moi je la pose aussi à vous à est-ce que vous vous n'avez le fait que vous ayez ou pas perdu des kilos vous n'avez plus de problèmes de santé pas du tout j'en ai jamais eu des problèmes de santé moi j'ai pas de problème de santé de vos poids c'est tout non mais pas mais jamais et autour de vous est ce que vous avez des personnes qui sont plutôt forte de compétences autour de moi j'ai une personne qui a été forte de l'opinence c'était si ça a été par rapport à par rapport à la prise de poêle à elle a eu des comptes de santé et elle a fait des efforts elle a fait énormément d'efforts sur votre conseil on fait de tout le monde comment ça conseille de tout le monde oui étant donné la maman mais je parle du s'est adopté nana parce qu'elle avait énormément du poids elle n'en avait franchement pris donc dans la famille c'est une obsession votre ligne c'est une obsession je peux dire c'est une obsession pourquoi qu'ils vous viennent d'où tout simplement parce qu'on s'y plaît pas on s'y plaît pas tout simplement pas du tout on s'y plaît pas et l'équité de pratiquement 130 kg à 70 on savait dire elle a tranché elle a tranché les kilos en vrai et les parties de 130 à 70 70 qui m'ont encore bien de temps pratiquement trois mois oui non mais vraiment est-ce que très drastique non très drastique je vous dis vrai non vous on peut pas qu'on est à la télévision vous nous dites que j'ai un chômé dix heures j'assume qui est médecin le docteur canard va pas dans le domaine anna c'est réel est parti de 130 qui leur sont dit qu'ils ont trois mois en trois mois oui donc ça va une même de deux par 60 kg à 70 qu'elle était mal à 70 kg en trois mois 60 kg en trois mois c'est pour ça une épée de partout qu'elle était malade qu'elle fait c'est un peu plus qu'il nous parle si elle nous regarde en ce moment on aimerait en savoir un peu plus comment est-ce que parce que que ça vienne d'un médecin qui nous disent que qui parle de 60 kg en trois mois 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 si elle est en train de nous regarder prière de nous expliquer comment est ce que cela est possible donc vous pensez que vous êtes dans la bonne voie pour vous ce n'est pas seulement pour être bien sur le plan intime mais c'est pour être aussi c'est passé tout ce pour être réaliste parce que je mange je vais prendre son cas parce qu'elle avait décidé de faire du régime on se plaignait parce qu'elle en faisait un peu de trop parce que peut être pratiquement 60 kg en trois mois c'est ce qu'elle a fait elle mangeait pratiquement plus elle buvait énormément de dos pratiquement plus donc c'était devenu une obsession quoi et vous pensez avec le recul est ce que vous ne pensez pas qu'il ya un peu de maladie enfin je veux dire que est ce que vous pensez pas que elle pouvait avoir un problème psychologique ça part anorexique avec comment s'y prendre donc je pense que les armes c'est un faux statut de ménice elle savait comment c'est pas moi je sais pas vraiment je savais comment se prendre d'accord d'accord alors ce soir ce qui est vrai pour les femmes peut l'être aussi pour les hommes est ce que vous en tant que vous suivez votre ligne pourquoi est ce que vous suivez alors où je suis là je vais plutôt je vais plus augmenter auparavant j'étais un peu plus gros que ça pourquoi vous voulez pas augmenter je me sens à l'aise donc pourquoi vous sentez à l'aise je me sens à l'aise avec ce corps comment qu'est ce qui vous rend à l'aise c'est pas bien à faire un peu du parce que ce que je fais actuellement le bâtiment de faire actuellement le fait courir de temps en temps bon il faut automatiquement que j'ai eu au moins une forme normal qui puisse me faire faire mais pas les hommes me valent bien on ne voulait pas que votre votre futur épouse et marche trop puisse faire être agile comme vous puisque vous voulez vous nous avez dit qu'on voulait une femme plutôt forte et vous vous dites que vous plaisez parce que vous êtes en train de perdre le poids normal que vous venez vous voulez pas qu'elle se déplace beaucoup n'est ce pas non je dis avec le corps où j'ai actuellement ça me va c'est bon pour moi c'est bon pour moi puis vous nous avez dit aussi que vous avez perdu quelques kilos parce que vous aviez besoin d'être un peu plus agile pour aller de gauche à droite et vous nous avez dit aussi que vous voulez une femme qui soit forte forte des portes de l'ambiance elle va pas pouvoir se déplacer facilement alors des formes de copulence qui sont tout l'est donc vous ajoutez un nouveau critère faudra qu'elle soit forte de compulence de copulence et l'est tout reste d'accord j'aime beaucoup plus la femme forte qui pratiquent un peu du sport d'accord est ce que vous vous pluriez avec frida frida peut-être elle a déjà quelqu'un elle a quelqu'un dans sa vie alors dites nous bientôt on va prendre la synthèse et vous est ce que vous suivez votre ligne ce qui est bien vrai pour les femmes devraient peut-être s'il est trop pour moi je suis mal et je fais un mètre cent dix-huit pouces sanduie que le dame ou à vous faites avec 70 on n'a pas vraiment l'impression vous êtes à combien mener sur un mètre parce que toi vous savez pas non mais vous vous avez là ils ont la même taille mais on a l'impression qu'il est plus grand que vous à 78 kg d'amour qu'est ce que j'ai dit que j'ai dit que ça en amour vous êtes un homme très amoureux très amoureux de votre fiancé de ma fiancée ou bien de vos enfants de ma fiancée mais de ma famille en général merci pourquoi vous et de vous aussi bien sûr vous êtes un peu vous vous aimez aussi un peu mais quand je me regarde je me regarde le miroir le matin je fais ça je fais ça je me sens bien je dois me regarder moi même qu'est ce qui vous plaît mon beau visage mon beau corps ça me plaît à vous vous trouvez que vous êtes beau oui vous ne trouvez pas je vous pose la question je vous dirai je vous pose la question est-ce que vous ne me trouverez pas beau non je vais pas le dire maintenant parce que c'est moi qui pose des questions dites nous josiane vous le plus si vous n'étiez pas fiancé vous le prendrez mais donc là pour le coup vous ne prendiez pas d'accord on a notre réponse alors on va faire la synthèse juste derrière le dingue alors on va faire le tour on va débuter avec à rené alors on arrive au terme de ce programme ce soir qu'est ce qu'il faudra retenir femme forte ou mince et y y'a-t-il un idéal pour moi pour moi la femme forte a toujours été pour moi c'est que j'ai toujours aimé et c'est que j'aimerais beaucoup plus dire aux femmes rondes aux femmes rondes c'est le plus souvent assumer leur rondeur parce que quand on voit il ya beaucoup de femmes rondes qui ont souvent peur de mettre leur corps en valeur sont toujours concernant avec le cabangon d'eau et tout 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 la femme ronde quand la femme ronde tout 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 la cabangon d'eau les robes et encore la femme ronde se met en valeur quand elle passe comme une fille l'a dit tout à l'heure à la vidéo quand elle passe elle ne passe jamais inaperçue d'accord la femme ronde n'est pas jamais n'aperçue c'est tout ce cas même où j'ai jambes et c'est à quoi avant un jongleur ouais j'ai fait j'en repose à la papeterie ah elle va être content qu'à celle qui vous appréciez déjà d'apprendre que vous êtes un jongleur du genre la papeterie quand je suis là quand ça me rende pas cela c'est mes amis m'appellent tout c'est mais j'ai dit que tu veux ton bouton où ton bouton est quand vous tournez moi la femme ronde doit être une femme qui doit s'assumer alors josiane femme forte mais c'est une idéale moi j'ai mis le bien c'est la femme mais moi j'ai normalement la femme en fait l'idée c'est la famille et dans ses sentis bien dans sa peau un idéal que vous n'avez pas encore tard en fait mais ce que c'est pas non mais j'aimerais pas être mais pour moi j'aimerais regarder si mais vous votre idée à cfc ce serait une fameuse non mais sur les faits la famille d'accord mais vous ne voulez pas être à la faute mais vous ne voulez pas être mais d'accord d'accord alors frida qu'est-ce qu'on retient on retient que vous avez peut-être participé à un concours de beauté vous irez jusqu'à participer à un concours de beauté ça dépend si ça m'intéresse ou si je suis disposé à ce moment là pourquoi pas donc moi j'ai toujours dans l'idée de valoriser les femmes qui sont rondes et puis c'est ce que vous enseigne aussi à parce que je rappelle que vous êtes enseignante niveau bts non moi j'enseigne le tourisme j'ai fait tout simplement le tourisme aux étudiants en formation touristique hôtelière donc forme ronde mince je pense que ça c'est le thème y attire un idéal pour moi en fait il ya c'est tout simplement la forme avec laquelle on se sent bien donc qu'elle soit ronde qu'elle soit mince faut tout simplement l'idéal pour la personne c'est à dire que pour l'homme c'est tout simplement la femme avec qui se sent bien si c'est une femme ronde ou c'est une femme mince ça dépend tout un chacun d'accord alors félix on va terminer avec vous alors comme je disais en début de l'émission tous ce sont des êtres humains donc du coup il n'y a pas l'idéal que ce soit ronde que ce soit mince le plus important c'est de se sentir bien en soi et c'est que moi je déploie le plus c'est ces femmes ronde qui se laisse négligé ça je supporte pas qu'une femme tu vois une femme ronde qui se laisse négligé elle est là toute sale parce qu'elle avait elle a tout désespéré non elle doit ce que qu'est ce que qu'est ce que la saleté a rapport maintenant à voir des femmes minces aussi on a écouté il faudrait pas qu'on se cache la réalité nous sommes sommes à l'est nous sommes à douala et à des sous quartiers et on vit certaines choses dans les sous-quartiers que peut-être on va pas venir d'ici à l'antenne donc vous dites que dans les sous-quartiers les femmes fortes sont plus sales que les femmes ne me prêtez pas les mots à l'îme ne me prêtez pas les mots à l'îme ne me prêtez pas les mots je suis prêtez moi de l'argent ne me prêtez pas les mots s'il vous plaît et peut-être un peu d'amour merci merci voilà on pourra s'entendre alors je disais que dans les sous dans certains quartiers dans les bas quartiers vous allez trouver des femmes ronde qui ne s'assument pas qui se négligent ça j'ai dit non bien sûr ça ça fait partie j'ai été un peu dur j'ai un peu j'ai été un peu j'ai dit les choses comme vous les sentez après si vous dites que la femme ronde et ça par rapport à non 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 on va pas faire ça on va parler dans ce jeu là non je n'ai aucun problème avec des femmes rondes j'aime beaucoup d'amis qui sont très rondes j'ai ma tante qui fait plus de 200 kilos matin de la petite soeur ma mère que je salue tata je te dis bonsoir donc du coup donc il faut qu'on se dise c'est une vérité nous cachons pas la vérité c'est déjà l'émission c'est déjà c'était de venir c'est qu'on profite de ça pour éduquer des personnes voilà donc on n'est pas là pour jeter la pierre x ou y on est là pour éduquer donc si moi je peux apporter ma contribution peut-être que je suis un peu dur mais il faudrait que les femmes rondes et qui s'est négligent que c'est mettre en valeur voilà donc c'est à peu près le mais ça que je veux faire passer donc du coup je n'ai pas de problème avec femmes rondes ou pas rondes sont tous des êtres humains d'accord alors c'était félix ça c'est avec l'élix justement qu'on ferme ce débat merci encore à oncle huile par qui ce programme a été possible c'est justement un téléspectateur comme vous qui qui nous a contacté à travers la messagerie privée de ce programme pour nous proposer un thème voilà il a été validé et puis vous avez pu être servis ce soir merci et d'avoir été des nôtres très certainement on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition bonsoir et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501